Générique C'était les derniers bords vers le nord pour Cheminée Pujula qui ce matin a viré de bord pour mettre Capalest, Vernadère et le détroit de Gibraltar. Le vent a moilli au fur et à mesure que Bernard Stamm et Jean Le Cam se sont approchés de l'anticyclone. Derrière, Notre-Gena et Gaës Sandros Aroditibus bénéficient d'analysés forcissants progressivement, qui devraient de plus adonner légèrement, permettant une route plus proche de l'orthodromie. Weirwater et One Planet, One Ocean et Formaton, toujours aussi proches l'un de l'autre, s'apprêtent à en découdre avec le poteau noir. Renault Captur, en jouant dans l'ouest du centre dépressionnaire, bénéficie de vent portant mais très instable. Spirit of Hungary, quant à lui, continue de tracer sa route vers des latitudes plus clémentes. Au classement, l'écart entre Cheminie-Pujula et le tandem Neutrogena-Gaës Sandros Aroditibus devrait à nouveau se creuser, au fur et à mesure que Bernard Stamm et Jean Le Cam vont gagner dans l'est et revenir vers la route directe. Weirwater et One Planet, One Ocean et Formaton devraient eux aussi voir leur progression des dernières années. jours freinés avec le passage d'un poteau noir qui s'avère relativement délicat. Plus à l'arrière, Renault Captur est contraint, quant à lui, de céder du terrain à Spirit of Hungary, qui bénéficie de conditions beaucoup plus stables. Nous sommes très heureux, donc nous sommes très heureux avec cela. Je pense que l'arrière doit être facile dans toutes les conditions, mais peut-être que si nous avons des opportunités, nous aurons plus de 30, 25 knots de l'arrière, parce que c'est la seule façon dont nous avons eu l'opportunité de passer. Donc, peut-être que nous avons les mêmes conditions, nous aurons une autre opportunité de atteindre et passer. Peut-être que le cerveau a peut-être changé un peu, parce qu'ils nous ont dit que ça va se passer, mais je ne sens pas vraiment que ça ne changeait rien, excepté le test. Quand nous faisons le test, on pense que vous avez le cerveau plus clair et que vous le faites très bien, et puis le résultat n'est pas vraiment bien. Donc, je pense que ça veut dire que parfois notre cerveau est fatigué ou fatigué un petit peu. Je pense que ça va se passer à Barcelona, c'est vraiment que le cerveau, si ils vont le faire encore. Les conditions dans les douleurs, je pense, vont être vraiment difficiles pour nous. Je pense que les trois voats qui ont déjà passé, ont vraiment bonnes conditions. Mais pour nous, et pour nous, pour nous, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Il semble qu'ils vont être vraiment longues, et peut-être que nous allons passer 3 ou 4 jours pour essayer de sortir de la douleur. A bord de One Planet, One Ocean et Formaton, Alex Gellaber et Didac Costa goûtent au plaisir de la régate au contact avec les frères Garcia à bord de We Are Water. Cinquième, les deux navigateurs n'imaginaient pas être à Paris Fête au départ de Barcelone. S'ils savent qu'il leur sera difficile de rivaliser en vitesse pure avec We Are Water, Alex et Didac sont décidés à jouer crânement leur chance. Le poteau noir s'ouvre devant eux et pourrait leur offrir quelques opportunités. Les aventuriers, qui ne savaient pas très bien dans quoi ils s'embarquaient au départ de Barcelone, sont devenus des marins combatifs au fil des 76 jours de mer qu'ils viennent de vivre. « C'est là, on continue, avec de l'eau. Je vais aller s'acheter dans l'eau. Je ne vais pas complètement pour ne pas que ça cuise sous pression. Et là, j'attends que ça... C'est donc qu'il y a le parcours. C'est là, on continue. C'est là, on continue. C'est là, on continue. C'est là, on continue. C'est ce que je prends, c'est natural, et unes càpsules d'Omega-3, parce que comme que nous ne mangeons aliments frescos, que ce que nous trouvons a faltar, ni avenides ni fruites, donc nous avons de prendre un peu d'Omega-3 pour substituer les seules ajoutances. Et que je prends, mireu... Les amics. Fiqueu-vos, eh, queden moins. Tot així ens atrapen, no sabem com ho fan. Bueno, i això és una mica la dieta. Avui és un dia especial si no prenem aquests plats, que estan envassats així al buit, però la veritat és que ens tenen una mica avorrits. Després de quasi 70 dies ja en sabem, tots els gustos i textures. Apa, fins una altra. Molt bé, rico, rico, rico. Adéu. Adéu, adéu. Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Direction de Cours. Aujourd'hui, la situation sur la flotte de la Barcelona de Reis. Nous avons le bateau Cheminée Pujula, qui passe au sud-ouest de l'anticyclone des Açores. Il a un vent donc assez léger. Et il fait une vitesse entre 5 et 7 nœuds. Et le vent est aux alentours de 10 nœuds. Toujours auprès. Il est encore à peu près à 1000 milles du Cap de Gibraltar. Et le vent est assez capricieux et devrait donc permettre à Pujula de virer et de faire une route vers l'est en direction de Gibraltar. A l'arrière, le bateau Neutrogena. Neutrogena est une route plutôt à l'ouest, nord-ouest, car il y a un peu plus de vent à cet endroit-là. Le vent est au secteur nord-est, aux alentours de 15 nœuds. Sa vitesse est telle d'une dizaine de nœuds. Et il devrait avoir un vent qui est un petit peu plus adonnant dans la journée, lui permettant de faire une route un peu plus directe vers le but. Gaës, même situation, une vitesse de bateau aux alentours de 10 nœuds, un vent aux alentours de 15 nœuds, 16 nœuds maximum. On a eu comme rapport aujourd'hui. Et l'écart entre les deux bateaux est toujours à peu près de 200 000 nautiques. Ici à l'image, la bataille continue entre Weirwater et le bateau One Planet One Ocean Farmaton. Ils sont actuellement dans cette bande de vent assez instable de poteaux noirs avec des alizés qui devraient essayer de se stabiliser. Mais actuellement, le vent est au secteur est-sud-est. La vitesse des bateaux est aux alentours de 12 nœuds pour un vent de 13 à 14 nœuds. Leur cap est plutôt nord-ouest au bateau, même s'il y a une différence de cap entre le bateau Weirwater qui fait un cap plutôt vers le nord-ouest et le bateau One Planet One Ocean Farmaton qui est un cap plutôt nord, donc plutôt adonnant pour lui. Toujours un écart d'une trentaine de mille entre les deux bateaux. Sur les prévisions météo, on voit que cette bande d'alizés devrait ensuite tourner plutôt au sud et le poteau noir devrait s'élargir en latitude, donc un passage un peu plus délicat que les trois précédents bateaux. Seb et York, le bateau Renault Capture, ici à l'image, toujours avec cette route très ouest, avec seulement 450 000 de la côte. Donc eux, ils ont des vents aussi un petit peu instables, variants, très difficiles à établir selon les fichiers. Ils ont cette dépression à leur est et ils ont actuellement un vent plutôt au secteur ouest, sud-ouest, d'une dizaine de nœuds. Enfin, le bateau Spirit of Hungary qui, alors lui, après avoir passé à l'ouest des Falklands, aujourd'hui a une bonne pression de vent. Aujourd'hui, ils ont à peu près une quinzaine de nœuds, 17 nœuds avec une vitesse de bateau aux alentours de 15 nœuds. Ils ont un vent plutôt nord-ouest qui est attendu fraîchissant et malheureusement refusant légèrement, donc des conditions qui vont peut-être se détériorer un petit peu dans la journée. Ils ont cette haute pression ici qu'ils devront laisser bien à leur ouest. Merci. La quilla est, junto al palo, la partie más délicada de los inmoca. Una rotura, ya sea una pérdida parcial o total de la quilla, no sólo supone la retirada de la regata, sino que pone en grave riesgo la integridad de los tripulantes. Por tanto, es imperativo que la quilla pase una serie de controles que garanticen que está lista para afrontar una nueva vuelta al mundo. Por nuestra parte, hemos efectuado un chorreo de la quilla con arena para eliminar antiguas capas de pintura y dejar así el acero a la vista, listo para control. La quilla consta principalmente de dos partes. El bulbo, que pesa alrededor de los 2.500 kilos y está fabricado en plomo y pequeños porcentajes de antimonio y calcio. y esta parte, que llamamos ala de quilla o sable, pesa alrededor de los 1.100 kilos y está fabricado en acero inoxidable forjado en un único bloque. Este es un último requisito de la clase inmoca con el claro objetivo de fiabilizar las quillas de cara a la próxima vuelta al mundo. un Amy Sombra Sombra Panca Sous-titrage ST' 501